Les résidus de poudre prélevés sur sa peau, ses vêtements et dans sa voiture existent bel et bien. Les traces du sang de la victime prélevées sous les ongles de l'accusé existent bel et bien. Les éléments de preuve présentés devant cette cour démontrent de manière irréfutable que l'accusé est coupable du meurtre de Jamilisa. Je vous dis ce qui s'est passé. Je l'ai connu il y a deux ans. Bien avant tout ça en tout cas. Toute cette histoire est complètement liée à elle. Il dispose de tous ces petits éléments de preuve, mais la façon dont il les assemble ne reflète pas ce qui s'est passé. Le ministère public pense que l'accusé se sert de sa plaidoirie de clôture pour inventer un récit totalement fictif. Salut, je m'appelle Jesse, c'est moi le boss ici ! Tu dois arrêter de mentir. Dans tous les cas, ils vont te déclarer coupable. Je ne peux me raccrocher qu'à la vérité et je l'ai dévoilé devant vous. On devait prendre une décision importante. L'accusé a intentionnellement délayé son récit. C'est Kaira qui a eu l'idée finalement. Malgré cela, je doute que ces allégations soient vraies. Finalement, c'est Kurt qui a fait une proposition. Elles tiennent de l'invention. Son intention était de semer le dos. Quoique vous décidiez, je ne serai plus jamais libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada